... Le programme de logements sociaux est bien engagé avec des maisons qui sortent de terre, assanguant le premier ministre Daniel Cablan. Duncan a fait le constat ce week-end. ... 55 militaires ont été distingués dans la quatrième région militaire située à Korogo, en présence du chef d'état-major général adjoint des FRC, le général Torres Seco. ... Toujours à Korogo, devant la menace des feux de brousse, des actions de sensibilisation sont entreprises auprès des populations. ... A l'étranger au Mali, détruite en 2012 par les islamistes d'Al-Qaïda, les mausolées de Tombouctou sont en train d'être reconstruites grâce à l'UNESCO. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre 20h. Son Altesse royale, la princesse Lala Salma, l'épouse du roi Mohamed VI, roi du Maroc, a quitté Abidjan ce dimanche matin, après une visite d'amitié de 48 heures en Côte d'Ivoire, à l'aéroport, pour l'accompagner, la première dame de Côte d'Ivoire et des membres du gouvernement. La princesse Lala Salma était l'invité spéciale du cabaret du cœur, le gala de charité de la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara. Les fonds recueillis serviront à la construction et à l'équipement de l'hôpital mère-enfant de Bergerville, un projet cher au cœur de la première dame qui a déjà recueilli 6,15 milliards de nos francs. Le projet de logements sociaux devient concret à Dabou. La villa témoin peut être visitée. Le chef du gouvernement, Daniel Cablan-Duncan, était sur le site de logements sociaux de Sangon, sur la route de Dabou, donc, pour se rendre compte de l'avancée des chantiers. Le site de Sangon abrite près de 42 chantiers sur les 71 lancés dans tout le pays et près de 25 promoteurs y travaillent. Le constat est signé Alexis Wodraogo. Roger Yao est l'un des premiers souscripteurs au programme de logements sociaux initié par l'État de Côte d'Ivoire. Ce samedi, sur invitation du ministère de la Construction, il prend part à la visite des chantiers de l'opération sur le site de Sangon. Il est avec son ami Adèle et ils prennent le temps de faire le tour du propriétaire. Au terme de leur petite inspection, il ne cache pas leur joie face aux maisons témoins. Aujourd'hui, je suis venu voir si c'est vraiment une réalité pour continuer l'oeuvre que j'ai commencé. En fait, je me suis inscrit, mais j'ai attendu un peu. Donc, aujourd'hui, j'ai vu, je pense que je vais continuer ce que j'ai commencé et terminer jusqu'au paiement définitif pour qu'elle et moi, on puisse se retrouver ici. Et sur le site de Sangon, les promoteurs immobiliers rivalisent créativité pour offrir aux Ivoiriens des maisons accessibles, mais surtout confortables. L'isolation thermique, aujourd'hui, plus qu'il fait chaud dehors, plus qu'il fait frais dedans. L'isolation acoustique et phonique, quand vous êtes à quelque part à côté d'un stade de football et autre, le bruit de l'extérieur ne traverse pas nos murs. Du concret ou faire que la promesse rencontre la réalité, le ministre Mamadou Sanogo a fait son cheval de bataille. Les chantiers d'Abujan n'avaient pas été présentés aux souscripteurs. Beaucoup pouvaient se demander pourquoi. Il n'y avait aucune autre raison, simplement nous avions voulu que le premier responsable du gouvernement, le premier ministre, vienne lui-même constater le démarrage des chantiers. Il y a eu une promesse du gouvernement, les Ivoiriens viennent toucher les maisons, voient les maisons, donc ils savent désormais que c'est un gouvernement responsable qui est au travail. Et le gouvernement ivoirien, lui, s'engage à accompagner promoteurs et populations en vue d'un partenariat gagnant-gagnant. Le gouvernement est et sera à vos côtés pour vous aider à vous appuyer dans cette noble mission qui vous a été confiée et en assurer le succès total. Le premier ministre a par ailleurs exhorté les populations à prendre part à la prochaine opération de recensement général des populations. Elle devrait aider l'État à prendre des mesures répondant aux besoins effectifs des populations. Justement, combien sommes-nous en Côte d'Ivoire? La réponse sera connue avant la fin du mois de mai, après le quatrième recensement général de la population de l'habitat en Côte d'Ivoire, qui démarre demain lundi. Les enjeux de ce recensement étaient au centre d'une tournée de sensibilisation effectuée dans le Gbeke et dans le Bélier par le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, le docteur Albert Mabri-Touakus. Après Gbeke, nous vous proposons l'étape de Yamsoukro. Compte rendu, Christelle Ménat. Le quatrième recensement général de la population et de l'habitat en Côte d'Ivoire démarre ce lundi 17 mars. Pour rappel, le lancement officiel de la campagne de sensibilisation a été fait hier, samedi, dans la région du Béquet. Albert Mabri-Touakus, ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, a poursuivi sa tournée de sensibilisation dans la région du Bélier. Président de ce quatrième recensement général de la population et de l'habitat, il en a expliqué les enjeux aux autorités administratives, coutumières et religieuses de la région. Ça permet à l'État de mieux programmer les choses. Ça permet à l'État de savoir qui mérite quoi. Si nous fissons des critères, vous dites quand vous avez mille personnes dans votre village, vous avez droit à une école. Quand vous avez deux milles, vous avez droit à un centre de santé. Mais si nous n'avons pas les chiffres corrects, évidemment, et l'État et ses démembrements que sont les collectivités, je parle des conseils régionaux et les communes, auront des difficultés à planifier. Identifier les personnes vivant sur le territoire ivoirien pour une mise en œuvre cohérente d'actions de développement économique, social et environnemental. Le dernier recensement de la population et de l'habitat date de 1998. Le recensement 2014, qui se tiendra du 17 mars au 16 avril, permettra au pays de disposer à nouveau de données fiables et quantifiables. 3 000 agents recenseurs encadrés par l'Institut national de la statistique parcourront le pays. Demain lundi, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara et son épouse seront les premiers à être recensés par l'Institut national de la statistique. La douzième édition des journées annuelles de l'association Cotonia Africaine se sont achevées vendredi à Yamoussoukro. Elle a été consacrée au défi que représente le changement climatique pour le coton africain. Les recommandations pourraient faire face à une synergie d'action régionale dans la sensibilisation sur les changements climatiques et leurs conséquences. Contre-en-duit, Ugar Véblé. Le changement climatique est une réalité dans toutes les quatre régions de l'Afrique. Ce constat fait, l'association cotonnière africaine ASEA s'est penchée sur ses effets. Il se manifeste essentiellement par l'augmentation de la température, la baisse et l'irrégularité des pluies, la dégradation des sols, celle de la qualité du coton. Des difficultés qui ne sont pas insurmontables a conclu la rencontre de Yamoussoukro. Il faut qu'on se dote par exemple des laboratoires qui nous permettra de mesurer ces paramètres technologiques, de connaître notre statut technologique. Il va falloir aussi qu'on se donne les moyens pour essayer de dégrainer par exemple le coton dans un calendrier qui est bien défini. Et aussi, il va falloir que nous puissions organiser, optimiser le stockage de nos cotons. Pour pouvoir combattre le phénomène, il faut une synergie d'action entre plusieurs pays. Il y a des pays qui sont déjà un peu avancés, tels que le Sénégal, le Burkina, le Cameroun, qui ont fait des expériences en ce domaine. Je crois que la Côte d'Ivoire également. Donc je crois que nous devons partager toutes ces expériences pour pouvoir quand même un peu submonter ces phénomènes-là. Certains pays déjà développés ont plus de mesures, plus de moyens pour lutter avec et pour avancer. Et nous aujourd'hui, nous prenons en fait le train en marche. Et je pense que nous devons travailler pour arriver en fait à ce niveau. Pour conduire ces activités au cours des deux prochaines années et donc mettre en oeuvre les différentes résolutions de ces douzièmes journées, la CA s'est donné un nouveau comité de direction. Nos priorités au sortir de ces douzièmes journées de l'association cotonnière africaine seront directement liées aux résultats des travaux que nous avons faits, les observations qui ont été menées lors des débats. Et l'un des principaux points, c'est comment faire pour trouver une solution aux problèmes liés au changement climatique dans la production cotonnière africaine. Les douzièmes journées de l'association cotonnière africaine, ASEA, ont réuni des délégués venus d'Afrique, d'Asie, d'Europe et des Amériques. Ils ont partagé leurs expériences pour une meilleure gestion des effets des changements climatiques sur le coton en Afrique, visée à l'horizon 2020, une production d'au moins 5 millions de tonnes de coton. Abidjan abrite à partir de demain lundi l'Assemblée générale extraordinaire du réseau international des agences de promotion des investissements. L'enjeu, selon le directeur général du centre de promotion des investissements, c'est la redynamisation des activités de ce réseau pour en faire un puissant instrument d'intégration. Herman Niabien l'a rencontrée. C'est un nouveau souffle que vient chercher le RIAVPI, le réseau international des agences francophones de promotion d'investissement à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Son Assemblée générale extraordinaire, la seconde depuis sa création en 2010, qui s'ouvre ce lundi, vise à le doter de tests, d'organes de gestion et de direction. Il s'agit d'une rencontre bilan et proposition qui a pour objectif non seulement d'élaborer des stratégies communes, mais aussi de tirer profit de l'expérience de chaque état membre de ces réseaux internationaux. Le RIAVPI veut être une plateforme de change, une plateforme de concertation, une plateforme de renforcement des capacités et une plateforme, je dirais, de renforcement de nos liens de sorte à pouvoir apporter, je veux dire, plus d'action dans les programmes de nos différents agences. Pour les CEPICI, le centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire qui accueille l'Assemblée, l'heure est venue pour les agences de promotion de jouer un rôle plus important dans le développement économique des pays francophones. L'agence de promotion de l'investissement a son rôle dans l'environnement économique et a son rôle dans les stratégies de développement économique de nos pays, qui dans le monde francophone, la plupart sont tous des pays en voie de développement. Alors pour nous, c'est aussi un moyen d'avoir une voie qui va permettre d'éduire à nos autorités en tassion, les agents de promotion sont importants pour vous. Au lendemain du forum ICI 2014, organisé en février dernier et qui a enregistré des intentions d'investissement évaluées à plus de 400 milliards de francs CFA, le CEPICI se donne un nouveau challenge. Sa participation effective à la relance des activités des agents chargés de la promotion des investissements au plan national et international dans l'espace francophone. L'état-major des forces républicaines de Côte d'Ivoire distingue 55 militaires de la 4e région militaire de Corogo. La cérémonie s'est déroulée le 14 mars à la place d'armes de la garnison en présence du préfet de région et du chef d'état-major général adjoint chargé des opérations, le général de brigade Torres Seco. Hamza Diaby pour les détails. Ils sont au nombre de 55, les militaires de la 4e région militaire de Corogo, distingués pour leur mérite et les loyaux services rendus à la nation. Pour le général de brigade, Torres Seco, chef d'état-major général adjoint chargé des opérations, ce type de décoration permet de susciter l'engouement et la saine émulation au sein des troupes. Vous avez fait le monde d'acteurs au travail, des disponibilités, d'application, des disciplines, des émulation témoignent de toute la gratitude des forces républicaines de Côte d'Ivoire à l'égard de votre travail. Un récipiendaire au grade de chevalier, 27 au grade de chevalier dans l'ordre du mérite ivoirien et 27 autres pour la médaille des forces armées. En leur nom, le chef de bataillon Fofié Kwaku, commandant du 4e bataillon d'infanterie de Corogo, remercie la hiérarchie pour la reconnaissance des mérites. Je vous prie de bien vouloir d'en soumettre. A son excellence, monsieur le président de la République, cher suprême des armées, à monsieur le ministre auprès du président de la République, chargé de la défense, à monsieur le général du corps d'armée, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, nos sincères remerciements et notre infinie reconnaissance pour ce tact qui nous honneur. Les prochaines étapes sont prévues les 21, 28 mars et 4 avril, respectivement à la 3e région militaire de Boaké, à la 2e région militaire de Daloa et à la 1e région militaire d'Abidjan. Coopération en matière de défense entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, une délégation de l'école militaire de guerre du Cameroun a été reçue par le ministre auprès du président de la République, chargé de la défense. Les échanges ont porté pour l'essentiel sur la coopération militaire entre les deux pays. Abou Sanogo. Ils sont au nombre de 42, ces stagiaires venus de l'école supérieure internationale de guerre de Yaoundi, accompagnés de leurs encadreurs parmi lesquels le général de division N'Gambo Izaï, commandant la dite école pour qui le choix porté sur la Côte d'Ivoire pour cette mission d'études opérationnelles n'est pas fortu. La Côte d'Ivoire est un grand ami du Cameroun et a également sur son territoire des organismes qui intéressent la formation de nos stagiaires. Il y a deux états majors de niveau opératif et également nous voudrions faire bénéficier les stagiaires de l'expérience ivoirienne dans le cadre de la démobilisation, désarmement et réinsertion. En saluant l'excellence des relations de fraternité et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, a apporté des éclairages à la délégation qui comptait les trois stagiaires ivoiriens sur les actions menées par le gouvernement ivoirien depuis le rétablissement de la chaîne de commandement jusqu'à la réforme en cours du secteur de la sécurité. Le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion d'EDR et la situation sécuritaire d'ensemble ont été les autres points abordés par la délégation camerounaise qui, avant le ministère de la Défense, a eu des séances de travail à l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, à l'école de gendarmerie d'Abidjan et à l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONU-Ci. Créé en 2005, l'école supérieure internationale de guerre de Yaoundé, qui a déjà formé huit officiers supérieurs ivoiriens, est à sa neuvième promotion composée de 20 nationalités venues d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. On parle encore de coopération, mais cette fois entre la Côte d'Ivoire et la Banque africaine de développement, le ministère de la Santé et de la lutte contre le SIDA a reçu 20 ambulances d'une valeur de 630 millions de nos francs, un don à mettre à l'actif de la Banque africaine de développement. Ces véhicules médicalisés vont permettre d'améliorer le transfert et la prise en charge des malades et par conséquent améliorer la santé des populations. Cet événement marque une étape importante dans la coopération entre la Côte d'Ivoire et la BAD. 20 ambulances dans 5 cas de réanimation remises au ministère de la Santé et de la lutte contre le SIDA. C'est un don du groupe de la Banque africaine de développement BAD, d'une valeur de 630 millions de francs CFA à la Côte d'Ivoire pour contribuer à réduire le taux de la mortalité du fait des difficultés dans l'évacuation des malades vers les centres de santé. La remise de ces ambulances relève des actions de reconstruction et de réhabilitation des infrastructures et des équipements sanitaires par le gouvernement. Elle doit être interprétée comme un soutien aux efforts continus du ministère de la Santé et de la lutte contre le SIDA. Artisan de cet appui du groupe de la BAD à la Côte d'Ivoire, le ministère de l'Économie et des Finances a travers son programme d'urgence pour la restauration des services sociaux et administratifs. Un programme en passe de réaliser toutes ses activités. Ces équipements permettront de référer plus facilement les usagers des établissements sanitaires situés dans les zones enclavées ou difficiles d'accès. C'est du matériel public destiné à l'usage au service de tous ceux qui en ont besoin. Je vous exhorte à en faire un bon usage, notamment à assumer son entretien. Normal, atteindre l'émergence impose à la Côte d'Ivoire de disposer d'une population en bonne santé, toujours selon le ministre Nialli Kaba. Elle rejointa pas le représentant résident de la BAD, Ferdinand Bakou, qui réaffirme la disponibilité de l'institution à renforcer sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Place au talent, c'est le thème choisi pour marquer l'édition 2014 de la Journée internationale de la francophonie. Les festivités auront lieu le 20 mars. En attendant le programme de cette 20e édition, le ministère de la Culture et de la francophonie a donné quelques détails à Youpougon. C'était mercredi dernier. Les précisions de Léon Brou. Journée internationale de la francophonie pour promouvoir le français. En Côte d'Ivoire, les festivités démarrent ce lundi à trois jours de la célébration solennelle le 20 mars 2014 par tous les pays ayant le français comme langue officielle. Une caravane de marionnettes va sillonner des établissements du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays en plus d'autres activités. objectif, donner du goût au français pour les jeunes, placé à cette 20e édition au centre de la vulgarisation de la cinquième langue la plus parlée au monde et cela conformément au terme international placé au talent. Pour pouvoir cadrer avec le volet international, mais également nos propres réalités locales, nous avons choisi femmes, jeunesse et développement durable. Pour nous inscrire dans la vision du président de la République dans cette optique de développement de la Côte d'Ivoire, l'innovation majeure, c'est le dîner spectacle que nous organisons le 21 mars et qui est dédié à la célébration des jeunes talents, de nos médaillés des Jeux de la francophonie à Nice. Pour procéder au lancement de cette 20e journée internationale de la francophonie, le ministère en charge du domaine a le soutien d'autres entités, le ministère de l'éducation nationale, la mairie de Yopougon et le corps diplomatique. Tous espèrent le repositionnement de la Côte d'Ivoire dans l'espace francophonie. Initiative 1040 est une organisation internationale qui oeuvre dans le social. Ses membres ont séjourné récemment à Doropo dans le district du Zanzan pour recenser les besoins des populations dans les domaines de la santé et de l'éducation. Cette organisation veut ainsi aider au développement de la Côte d'Ivoire. Suivez plus tôt. Doropo au nord-est de la Côte d'Ivoire, plus de 2000 personnes soulagées en 10 jours grâce à des soins gratuitement reçus. Ils portent ensuite des interventions chirurgicales, des consultations ophtalmologiques, des dons de lunettes pharmaceutiques auxquelles s'ajoutent quatre salles de classe, c'est-à-dire deux nouvellements construites, les deux autres ayant été réhabilités. Des actions d'une valeur de 10 millions de francs CFA posées par Initiative 1040, une ONG d'origine américaine œuvrant dans le domaine de l'humanitaire. Michel Cousineau est le fondateur de cette organisation internationale. Il a conduit la délégation composée de 66 agents de santé et de techniciens en bâtiment. Selon lui, leurs actions visent à accompagner la Côte d'Ivoire sur le chemin du développement. Avant de repos, d'autres localités comme Tanda, toujours au nord-est du pays, ont bénéficié de la générosité de Initiative 1040. Les autorités ivoiriennes se sont engagées à moderniser le secteur des transports. À cet effet, le ministre des Transports a annoncé une réforme qui devrait permettre à la tutelle de mieux contrôler les activités de transport et également mettre fin aux raquettes et à la corruption. Cette réforme est saluée par le collectif des fédérations des syndicats de chauffeurs professionnels de Côte d'Ivoire. Les détails avec Christelle Ménant. Dès l'annonce de la réforme du transport routier en Côte d'Ivoire, plusieurs interventions se font entendre. Une réforme qui, selon le ministère des Transports, a pour but la gestion intégrée de toutes les activités dans le transport routier. Le collectif des fédérations des syndicats de chauffeurs professionnels de Côte d'Ivoire affirme son soutien et sa solidarité au ministère pour cette action. Si le formule va diminuer beaucoup les raquettes dans le secteur des transports, et si vraiment ça va aider aussi, nous les conducteurs pour avoir une bonne condition de vie, pour avoir nos permis de conduire dans l'air qu'il suit, nous pensons que le nouveau formule est bien le bon, bien plus que l'ancien système. L'ancien système a tué le transport. Pour ce collectif de syndicats de chauffeurs, cette réforme vise à donner un nouvel élan au secteur, qui est miné par plusieurs types de désordres. Les autorités ivoiriennes se sont donc engagées à moderniser le transport routier par la mise en place du Haut Conseil du Transport et d'un centre de gestion intégré. Elle prévoit aussi la mise en œuvre d'une couverture sociale pour les acteurs. Le transport routier doit être mieux organisé. Conscient de cette situation, le ministère des Transports a initié une réforme, je le disais à l'instant, en vue de la modernisation du secteur, ce qui a favorisé la mise en place du centre de gestion intégré, un centre qui devrait permettre de fournir une base de données unique pour l'ensemble du secteur. Notre reporter nous fait découvrir ce centre, situé à Trècheville, sur le boulevard Giscard d'Estaing. Centre de gestion intégré, situé à Trècheville, sur le boulevard Val-Régis-Card d'Estaing, c'est ici que s'effectueront toutes les opérations liées au transport routier en Côte d'Ivoire. Ce sera une base qui permettra d'identifier les chauffeurs professionnels, d'avoir un profil du conducteur en Côte d'Ivoire et d'avoir un ensemble de données sur l'activité de ces chauffeurs. Donc c'est vraiment l'intégration qui permet d'obtenir une optimisation des délais de traitement, mais avec également l'interconnexion. Le transport routier, un secteur en mal d'organisation où règnent désordre et corruption, des dysfonctionnements que s'engagent à corriger les autorités ivoiriennes à travers ce centre. On s'est rendu compte qu'effectivement, il n'y avait pas de données fiables. En tout cas, c'est le transport routier. Pour conduire cela, on dit qu'on va mettre en place une base de données unique qui permette de simplifier, de sécuriser et de retracer un peu les procédures. Le centre de gestion intégré est un axe clé de la réforme du transport routier. Il va être déployé dans les 32 régions du pays ces prochains jours. On parle maintenant de prévention des feux de brousse. Le directeur régional des eaux et forêts de Corogo a initié une campagne de sensibilisation sur les effets des feux de brousse dans la région. Les feux de brousse qui causent d'énormes dégâts tant au plan humain qu'économique dans cette localité pendant les saisons sèches. Le reportage est signé Hermann Niamia. Chaque année dans le district des Savannes, les feux de brousse pendant cette saison sèche constitue la plus grande menace chez la population. Pendant ces dix dernières années, les feux de brousse ont détruit plus de 15 000 hectares de plantations d'anacar, 10 000 hectares de manguer et ont causé de nombreux décès dans cette région. En initiant cette campagne de sensibilisation, le directeur régional des eaux et forêts de Corogo entend attirer l'attention des populations en vue de sauver les reliques de forêt. La région des Savannes étant une zone semi-désertique, la végétation subit constamment les feux de brousse à cause de la culture subbrulée pratiquée par les paysans de la localité, la chance par feu en cerclant et aussi les feux involontaires provoqués par les mégots de cigarettes que l'on jette imprudemment. Autant des raisons qui donnent l'occasion à Binaté Lassina, secrétaire général des préfectures de Corogo représentant le préfet des régions, d'interpeller les populations rurales sur le danger qu'est constitué les feux de brousse. La lutte doit être transdisciplinaire et les experts de l'élevage, les agronomes, tous doivent pouvoir nous proposer aux paysans des techniques culturelles d'élevage moderne permettant d'accroître la productivité tout en préservant la nature et la forêt. Au plan national de 2000 à 2014, ce sont un peu plus de 450 personnes qui ont perdu la vie suite aux feux de brousse. 246 villages et campements partis en fumée. Au plan économique, plus de 33 000 hectares de plantations de cacao et café, 13 000 de palmier à huile et de viens ont été brûlés. Souvenez-vous au Mali, en juillet 2012, les islamistes avaient détruit les mausolées des saints de l'islam à Tombouctou, dans le nord du pays. Heureusement, avec l'aide de la communauté internationale, ces tombes sont en train d'être reconstruites, de même que trois mosquées. C'est un grand jour pour Tombouctou. La ville du nord Mali, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, se lance dans les grands travaux. La réhabilitation de ces sites détruits par les groupes islamistes. La première pierre symbolique a été posée. L'acte que nous posons aujourd'hui marque la rénaissance et la révitalisation des valeurs culturelles matérielles et immatérielles de cette partie du Mali. Parmi ces valeurs, on peut citer la tolérance, le dialogue interculturel, la cohésion sociale et la culture de la paix. Fini cette image de folie descriptrice. Les 15 mausolées de saints musulmans saccagés par les djihadistes en juillet 2012 vont être tous remis sur pied. Le financement est assuré en grande partie par l'UNESCO. La reconstruction, elle, est à 100% malienne. Les études, la supervision technique et la documentation de tous les travaux seront faits par une équipe multidisciplinaire composée d'architectes, d'historiens, d'ingénieurs maliens. Les travaux de reconstruction des mausolées de Tombouctou devraient durer un mois. Au programme également, la réhabilitation de trois prestigieuses mosquées dans la ville et de sites archéologiques à Gao. Le scrutin référendaire pour le rattachement de la Crimée à la Russie a eu lieu ce dimanche. La région autonome de Crimée, pro-russe, serait sur le point de basculer. Mais le résultat de ce référendum ne sera pas reconnu par la communauté internationale qui accuse la Russie de non-respect de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Sur place, la tension est vive entre les forces russes et ukrainiennes. Du sport pour terminer, la Fondation des maladies du cœur a organisé hier samedi la deuxième édition de la journée des activités sportives dénommée Femmes actives, cœur actif. A travers cette initiative, la Fondation veut amener les femmes à pratiquer des activités sportives. Le stade Champour-de-Makori transformé en un gymnase G1. Les femmes de toutes les communes du district d'Abidjan ont répondu massivement à l'invitation de la Fondation des maladies du cœur de Côte d'Ivoire. La Fondation, à travers cette journée consacrée aux activités sportives, veut encourager les femmes à la pratique régulière du sport. D'une façon générale, l'impact du sport sur la vie d'un être humain est positif. Il arrive à réguler la respiration, le rythme cardiaque, il joue sur la surcharge pondérale, sur la sédentarité. Pour un débutant, on dit très souvent trois fois par semaine, je crois que c'est le minimum acceptable pour que le sport, l'activité physique puisse avoir un effet sur l'organisme. Et maintenant, pour celui qui se sent assez fort dans le temps, qui est un ancien pratiquant, on peut le faire trois fois, quatre fois, cinq fois, pourquoi pas, par semaine. L'initiative Femmes Actives, Cœurs Actifs est à sa deuxième édition. Cette deuxième édition, au regard de la mobilisation, traduit clairement que les femmes ont compris l'importance des activités sportives. Nous avons répondu massivement à cet appel parce que nous savons que sans le sport, vraiment, le corps ne sera pas en harmonie avec lui-même. C'est l'homme matin, des fois, tu n'arrives pas à te lever, tout ton corps te ferme. Quand tu cours, tu fais du sport, tu fais du bien, c'est pour toi-même, ce n'est pas pour quelqu'un. Les femmes n'ont pas fait que le fitness. Elles se sont également essayées au football. Une rencontre a opposé les femmes d'Abobo à celle de Makori. Elle a tourné à l'avantage de l'équipe de Makori. Aux côtés des femmes au stade Champour, le maire de Makori. Nous allons très, très bientôt initier un marathon à Makori pour les femmes. Exclusion pour les femmes. Et puis, comme je l'ai souhaité, on va avoir une vraie équipe de football féminine pour encourager les femmes à faire vraiment du sport. Cette journée a permis aux femmes de se faire dépister gratuitement des maladies buccodentaires, du diabète et des accidents cardiovasculaires. Avant de vous quitter, sachez que c'est demain lundi que démarre l'opération de recensement général de la population de l'habitat. Et cette opération va démarrer avec le premier des Ivoiriens, le président de la République, Alassane Ouattara, qui sera recensé à son domicile de la Riviera-Golf. Excellente suite de programmes sur RTI 1, la chaîne qui rassemble et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada